Le premier tour des élections régionales a donc dessiné une nouvelle carte de la France politique que vous avez observée avec attention et curiosité. Oui, la carte de France fait une drôle de tête. L'Est et l'Ouest semblent se regarder en chien de faïence. C'est le retour du vieil affrontement des deux Frances, la droite et la gauche, les monarchistes et les républicains. Sauf que les terres de gauche à l'Est sont passées avec armes et bagages au Front National, tandis que les terres catholiques de l'Ouest sont devenues socialistes. Au milieu, les tâches bleues conservées par la droite semblent isolées, ultime poche de résistance avant l'engloutissement. On ignore encore seulement si elles seront mangées par l'Est frontiste ou l'Ouest socialiste. Napoléon disait qu'on fait la politique de sa géographie. En contraignant les têtes de listes du Nord et du Sud à se retirer avant le second tour, le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a froidement exécuté les deux plus vieilles fédérations socialistes. Les terres historiques du Nord et des Bouches-du-Rhône qui faisaient les élections sous la SFIO de Jaurès et de Blum. Les fiefs de Morois et de Deferre qui avaient hissé Mitterrand sur le pavois lors du congrès d'Épinay en 1971. Pas d'élus régionaux pendant cinq ans, cela signifie qu'on a plus d'argent, plus de subventions aux associations, plus de place sous pour les enfants, plus de viviers des futurs députés. C'est le désert qui s'avance sur des terres militantes, autrefois riches et fertiles. Les négociateurs de la COP21 devraient s'en saisir d'urgence. Mais alors pourquoi Eric, le premier secrétaire du PS, agit-il ainsi ? Cambadélis enterre sans fleurs ni couronnes le parti d'Épinay, celui de Mitterrand et de l'Union de la Gauche. Il le fait avec la complicité de Valls, qui en rêvait, et l'aval d'Hollande, qui a compris que sa seule chance de réélection passée par la constitution derrière lui, d'une coalition qui irait de Macron à NKM, de Juppé à Bayrou, de Raffarin à Valls. Une sorte d'UDF nouveau style, qui aurait comme père Giscard et comme maire Delors. Il ne peut plus y avoir d'Union de la Gauche, car la gauche de la gauche est liquidée. Encore la fin d'une exception française. Les communistes et Mélenchon n'ont plus d'électeurs, les écologistes n'en ont jamais eu. Les généraux de cette armée morte sont sommés de se rallier à des socialistes qu'ils vomissent et qui les méprisent. « Une belle alliance », disait Cambadélis. Le grand René Girard nous a appris que pour se rassembler, les sociétés archaïques avaient besoin de sacrifier un bouc émissaire. Pour célébrer les noces de la gauche européenne et libérale, avec la droite libérale et européenne, le bouc émissaire a pour nom Nicolas Sarkozy. Dès dimanche soir, la gauche criait « Arro » sur le Sarko et son refus du front républicain. Le centriste Lagarde n'hésitait pas à faire chorus, alors que Sarkozy avait été fort généreux avec l'UDI dans la répartition des têtes de liste. La gratitude a toujours été la grande qualité des centristes. Le lendemain, Rafa et NKM rejetaient le nini sarkoziste et Juppé réclamait un débat sur les causes de la défaite. Le second tour de la présidentielle de 2017 se préparait déjà entre François Hollande et Marine Le Pen. Le paysage politique était un champ de ruines où les morts se ramassaient à la pelle. L'essentiel était désormais de survivre.